coucou tout le monde c'est Géraldine de Scrap en fleurs on se retrouve pour le tuto donc si vous voyez cette vidéo c'est que vous auriez vous aurez précédemment vu donc la présentation de ceci et y compris celui là puisque celui là je vous le présenterai bien évidemment fini donc on va faire ceci mais de manière légèrement différente je vous expliquais donc quand je vous ai présenté celui là que à l'initial il n'était pas dit tout prévu comme ça j'ai donc dû un petit peu tricher pour qu'il qu'il soit avec une reliure donc accordéon on va faire le même principe sauf que là on va directement passer sur la reliure accordéon on va pas passer par tous toutes les étapes que j'ai eu pour pour celui là puisque je vous ai dit que c'était déjà un test alors pour faire ce tuto on va avoir besoin de feuilles 30 30 bien évidemment j'ai utilisé donc alors pour la couverture j'ai utilisé donc alors attendez je vous montre voilà donc ça ça va être l'envers c'est comme de la moquette enfin de la laine donc plutôt la moquette carrément bref donc voilà le motif donc ça c'est ce qui va être à l'extérieur ensuite donc il m'a fallu bien évidemment deux feuilles 30 30 que j'ai réuni par le centre pour que ce soit beaucoup plus équilibré et beaucoup plus joli donc au collage de la de la tranche enfin de la couverture pardon et ensuite j'ai pris 14 feuilles de cette collection je les ai tous pris de cette collection donc la victorian roses bien évidemment vous prenez ce que vous voulez si vous voulez prendre des papiers dépareillés il n'y a aucun problème moi je les ai déjà rangés dans l'ordre alors je vais vous les présenter comme ça dans l'ordre donc que je vais les mettre à l'intérieur donc dans la première page de couverture on aura ce papier puis ici donc avec évidemment les pochettes là je monte juste les papiers comme ça ensuite on double alors pourquoi j'ai pris ce papier oui je vous l'ai pas dit je vais un peu trop vite c'est parce que derrière il est recto il est rien au verso pardon il est que recto et que comme ça il n'y a pas de gâchis de papier pour pour les pochettes à l'intérieur je trouvais que c'est dommage d'avoir du papier derrière du coup ça va m'obliger à faire des pochettes indépendamment donc deux fois plus de travail mais bon enfin c'est pas gênant on va procéder comme ça donc papier blanc d'un côté et motif de l'autre mais vous si vous avez du papier parce que vous en avez plein vos placards qui recto verso vous prenez du recto verso vous faites évidemment ce que vous souhaitez donc voilà la première double page donc je vous rappelle qu'ici ce sera la couverture ici on aura donc là la première page du premier mois puis ensuite les deux mois suivant et encore deux mois suivant puis encore deux mois encore deux mois je vais peut-être faire ça pour changer le sens du fleuri hop bon ça je ferai ça après c'est pas gênant puis donc à nouveau et donc la dernière le dernier mois pardon désolé ça cognait dans la lampe le dernier mois donc voici ce qu'il y aura en sachant que pour le dernier mois je ferai pour décembre comme c'est un gros mois on a éventuellement des anniversaires et il y a également la paillette de noël je ferai comme pour l'autre donc une pochette pour tout ce qui est anniversaire et une pochette pour le 24 décembre qui sera sur la page intérieure de couverture donc voilà pour mes papiers donc il y en a 14 au total 2 x 6 pour les mois plus plus 1 couverture de droite et 1 couverture de gauche voilà donc 14 papiers pour l'intérieur et 2 papiers pour l'extérieur ce qui nous fait 16 papiers donc là si vous voulez liquider vos blocs et bien honnêtement c'est le moment donc je vous disais voilà ici je vais positionner ma tranche donc je vais coller alors attendez je me mets donc ici le milieu est là ici voilà donc je vais dans un premier temps coller ma tranche au centre puisque je sais que voilà je suis en train de me planter c'est ici voilà donc c'est tout simple j'ai pris de la cartonnette à pizza voilà cartonnette à pizza que j'ai récupéré je ne sais où ça va faire un moment que j'ai ça dans mon placard franchement c'est super c'est avec ça déjà que j'ai fait l'autre couverture c'est pas trop rigide c'est pas trop souple une fois que le papier est mis dessus franchement ça donne quelque chose de quand même très solide mais relativement souple quand même donc je garde ça par contre comme je me suis mal débrouillée parce qu'aujourd'hui je suis à côté de mes pompes j'ai pas gardé j'avais pas suffisamment en tout cas de papier pour faire une tranche de 6 cm donc j'ai récupéré ça dans un bloc action mais normalement c'est la même voilà c'est la même épaisseur donc il va je vais là hors caméra pour que ça prenne pas trop de temps coller donc ceci recouvrir et puis on se retrouve ensuite pour les pages intérieures alors la couverture est terminée voilà hop alors comme d'habitude pourtant j'ai été très très vigilante le papier action a craqué alors il a craqué ici juste en haut parce que c'est vrai que là il y avait double épaisseur puisque c'est ma jonction donc des deux mais bon voilà bon là il faudrait que je trouve un truc pour évidemment rectifier ça parce qu'à chaque fois j'ai le problème pourtant maintenant je suis précautionneuse je fais avant de plier je fais un prépli soit avec ça soit avec mon plioir de manière à distendre un petit peu le papier pour qu'il se plie sans casser mais là comme il y avait double épaisseur bah pas de chance ça a cassé mais bon voilà bref donc l'ensemble est fait je me suis rendu compte que j'ai omis de vous donner les dimensions donc chaque chaque carré ici fait 23 par 23 ensuite on a une tranche de 6 par 23 et encore 23 par 23 vous avez remarqué j'ai laissé un comment dirais-je un vide plus grand que ce que je laisse d'habitude parce que j'en ai marre en fait d'avoir des couvertures qui cassent qui s'abîment là vous voyez elle est vraiment souple alors évidemment elle le sera moins lorsque j'aurai mis le papier intérieur et que j'aurai mis la reliure au centre mais au moins je suis sûre que mon papier va moins travailler va moins casser donc j'ai pris l'habitude maintenant de prendre un petit peu plus de marge ici mais là encore une fois ça voilà c'est au goût de chacun bien évidemment alors donc ça on va laisser de côté puisqu'on va d'abord s'attaquer aux pages intérieures je reprends donc mon paquet de pages pour avoir mon ordre donc ça ce serait la page de gauche et ça ça va être la page où on va vraiment faire les pochettes alors je garde ça donc page de gauche, page de droite alors pour vous évidemment c'est à l'inverse mais moi il ne faut pas que je me trompe vous avez vu que j'ai un papier alors là si je me trompe c'est pas grave le papier est à double sens mais là j'ai vraiment un sens donc il va falloir que je fasse les coupes dans le bon sens pour perdre le moins de papier possible en sachant donc que les feuilles intérieures font 21 cm pas 21 cm alors je prends mon massico je vais déjà couper un premier pli à 21 donc je vais le couper dans ce sens là parce que cette feuille, pardon, ce morceau là il faudra qu'il soit dans ce sens enfin voilà il faudra qu'il soit entier dans ce sens pour que je puisse récupérer un morceau dans ce sens là pour venir remettre par dessus pour faire mon enveloppe si je le mets dans ce sens là quand je vais le retourner pour faire mon enveloppe il sera à l'envers donc c'est vraiment important de faire attention à la découpe donc je veux un morceau de 21 cm oups ça a bougé donc 21 cm voilà donc j'ai mon morceau qui est dans le bon sens et qui va venir me servir à faire ma pochette d'accord hop donc ça c'est important soyez vigilants là dessus je coupe maintenant un morceau sur le côté voilà parce que pour celui là pour le coup si je la mets je le retourne bah c'est quand même moins joli il est à l'envers c'est faisable mais c'est quand même moins joli et vous avez vu que du coup le morceau qui me reste fait 21 cm donc pour une pochette bah je serai embêtée puisqu'il faudrait que sinon je fasse des pattes de fixation sur tous les côtés alors que là le papier est plus long donc je vais pouvoir tricher et faire dans ce qui me reste les plis bon je pense que là vous ne comprenez pas vraiment tout ce que je dis mais vous allez voir quand on va en être là vous allez tout de suite comprendre donc ça c'est mon papier donc de 21 cm alors le papier qui normalement va à gauche je le laisse de côté pour l'instant et je le mets sur la couverture c'est à dire comme ça ok pourquoi ? parce que là on va travailler en doublant avec les papiers intérieurs ce qui veut dire que je vais également prendre le papier du mois suivant qui est celui-ci puisqu'ils vont être collés tous les deux ensemble donc on y va là j'ai pas de sens donc c'est pas grave dans quel j'ai pas de sens de papier donc c'est pas grave si je coupe dans un centre ou dans un autre voilà bien évidemment je garde les chutes parce que ça je vais en avoir besoin pour la suite donc j'ai donc ma page ma première page attendez je vais me mettre comme ça j'ai donc ma première page qui va venir se mettre donc ici alors cette feuille elle va venir être collée sur une reliure en U j'en ai pas encore fait bien évidemment mais sur la reliure en U donc pour ce faire il va falloir que je colle essentiellement en bas et en haut dans un premier temps pour pouvoir ensuite venir mettre ma reliure et ici je vais laisser ouvert puisque comme je vous ai dit je le ferai un petit peu différemment la feuille avec le mois je la mettrai ici à l'intérieur avec un tag et comme ça on aura notre mois de janvier et février donc dos à dos et avec plus de place pour écrire donc les anniversaires etc etc ou les événements puisqu'il n'y a pas que les anniversaires qu'on peut y noter ou toute autre chose si vous ne voulez pas y mettre les anniversaires alors donc on reprend nos papiers il va nous suffire donc de coller alors j'ai normalement du tout petit double face évidemment je ne sais pas ce que j'en ai fichu je vous mets en pause ça y est retrouvé alors ça c'est du double face que j'avais acheté chez FDECO qui est super parce qu'il est très fin le seul truc c'est que la dernière fois que je m'en suis servi il ne collait pas donc oups c'était pas marrant il fait 0,2 je crois il fait 0,3 donc on va réessayer on va juste coller donc la pochette en haut et en bas c'est vraiment que je vois que ça ne va pas je recollerai je vous invite à ne pas coller tout au bord donc laisser un centimètre de ce bord ici voilà du bord intérieur donc c'est ce qui va venir en fait je vous rappelle vos papiers ils vont être fixés sur la relure donc comme ça hop emboîtés à l'intérieur et donc c'est bien de ne pas coller tout de suite laisser un centimètre comme ça ça prendra bien sinon parfois quand on colle ici et là ça déborde un petit peu trop et après on n'arrive plus à rentrer et c'est tout décalé donc voilà laisser un petit espace enfin en tout cas moi je trouve que c'est mieux mais après vous faites encore une fois comme vous voulez donc par contre pour l'autre côté c'est pas gênant puisque c'est pour le tag donc j'ai même laissé un peu trop d'ailleurs vous voyez ils se décollent merveilleusement bien donc j'ai peur qu'ils ne collent pas bon c'est pas grave on va tester hop là super déjà ça commence si je me décale voilà j'ai l'impression quand même que ça va pas tenir mon histoire je sais pas pourquoi il colle pas mais bon c'est pas grave alors on va bien donc là il n'y a pas de sens mais là j'ai mon sens donc c'est dans ce sens là alors hop oui j'arrive même pas enlever on colle droit autant que possible vu qu'il colle pas c'est pas c'est pas difficile à décoller les petits je le fais à la colle mais je trouve que ça déborde un petit peu et souvent ça me restreint l'espace qui me reste en fait en en ouverture ici donc du coup voilà j'aurais dû prendre mon coup de papier propre mon coup de papier mon plioir propre voilà donc la première pochette alors celle ci donc c'est comme on fonctionne comme un album ici on va venir fixer donc sur la tranche admettons que ça ce soit la reliure pof la reliure va venir se fixer ici et ici j'aurai une pochette pour mon tag super ça ne colle absolument pas bon bref vous avez compris le principe donc on va passer à la pochette donc je veux une pochette de 21 cm puisque ma pochette ici ma feuille ici fait 21 cm puisque je n'ai plus le problème on va dire de de reliure on va faire une pochette sur l'entièreté la feuille alors que j'avais laissé pour l'autre 1 cm mais c'est normal normalement j'avais une tranche où j'avais des perforations pour pour les mettre dans les anneaux là du coup on va vraiment profiter de l'intégralité de la feuille donc on est à 21 donc il me faut un intérieur de 21 je veux un soufflet donc je vais pas faire une grande pochette ça sert à rien parce que je me suis rendu compte que ça prenait beaucoup d'épaisseur mais il me faut quand même au moins 0,25 de chaque côté donc en bas je vais me contenter de faire comment dirais-je un pli de 0,25 enfin une épaisseur de 0,25 et par contre sur les côtés je vais quand même faire un soufflet de 0,5 pour laisser quand même un petit peu d'amplitude à la feuille donc pour que vous compreniez bien voilà ici le fond ne sera que de 0,2 enfin 0,25 mais là par contre j'aurai un soufflet donc de chaque côté de 0,5 ce qui me permettra d'avoir une plus grande amplitude si je vous montre dans ce sens là pour donner l'amplitude voilà donc pour le calcul en fait c'est très simple notez votre feuille donc de 21 cm alors je suis désolée je suis à l'envers mais je peux pas écrire à l'envers je vais peut-être prendre un plus grand pour que vous voyez en caméra donc en fait il faut prendre la dimension de votre feuille donc qui fait 21 cm ça c'est la pochette que vous voulez avoir de chaque côté vous allez mettre un soufflet de 0,5 donc je vous rappelle qu'il faut un petit morceau de soufflet plus un deuxième morceau de soufflet ok donc il va faire là 0,05 plus 0,5 soit 1 cm donc ça vous le rajoutez de chaque côté bien sûr pour équilibrer et ensuite il va vous falloir une patte de fixation qui va venir se recoller donc ici pour vraiment faire la pochette donc qui va être à peu près de 0,5 parce que 0,5 ça fait un petit peu juste pour coller je crois que c'est ce que j'ai fait mais hop c'est une joie du film ouais non 0,5 ça suffit donc plus un pli de 0,5 ce qui nous fait plus 0,5 ce qui nous fait au total 1,5 cm et ici 1,5 cm donc on a 21 cm plus 3 cm qui va nous faire une longueur complète de 24 cm et en hauteur donc on garde évidemment cette hauteur là moi le reste c'est 9, à peu près à peu près 9,3 je vous ai dit que je faisais à peu près 0,20 0,25 d'épaisseur mais il va quand même me falloir une donc je vais avoir un pli pour une épaisseur de 0,20 0,25 ou 0,3 éventuellement mais il va me falloir encore un pli ici pour pouvoir venir la coller donc je vais rajouter encore une patte de 0,5 donc ça va nous faire ici dans la longueur un pli à 0,5 puis à 0,3 alors donc le premier sera à 0,5 ici puis ensuite à 0,3 pour que ça ça vienne se coller sur le fond et ça sur le devant je pense que le mieux c'est qu'on mette en pratique alors on y va donc j'ai dit je prends ma mon morceau donc dans le bon sens si possible donc c'est ici que je vais faire les plis donc je vais faire un premier pli alors attention je prends ça pour faire mes plis mais c'est pas je ne coupe pas là je fais vraiment mes plis entendons nous bien qu'il n'y ait pas de attendez je vais le faire dans l'autre sens parce que je ne vois pas clair sinon j'ai pas assez de lumière voilà 0,5 je suis bien à 0,5 ici et à 0,5 là toc donc ça c'est mon pli qui va être et je suis en train de le faire à l'envers heureusement que je vous dis qu'il faut que je le fasse à l'endroit quel boulet quel boulet mais quel boulet heureusement que je n'ai pas fait jusqu'au bout donc mon pli de 0,5 ça c'est le pli que je vais venir coller à ma feuille toc et ensuite on va faire un pli de 0,3 donc je me pousse de 0,3 donc 1, 2, 3 ou un peu moins après vous faites comme vous voulez voilà et je fais un petit pli pour l'épaisseur donc ça c'est pour le bas donc bien évidemment puisque c'est pour le bas vous le faites sur le bas c'est pas comme moi vous ne commencez pas sur le haut vous le faites sur le bas ensuite vous le retournez on va s'occuper des plis d'ici et des plis d'ici alors pour ça donc j'ai calculé qu'il me fallait 23 cm donc si vous êtes comme moi vous êtes joueuse et bien vous faites tout de suite les 23 cm de toute façon même si vous coupez il y a toujours moyen de se rattraper si vous coupez trop court alors sans le mettre côté donc je vais avoir trois plis à 0,5 attendez je me mets là c'est plus facile pour moi donc un premier pli à 0,5 ensuite je me mets à 1 je fais un deuxième pli et je fais un troisième pli à 1,5 et même chose de l'autre côté donc un pli à 0,5 faut vraiment que je me rachète une table à rainurée mais une de petites enfin en français parce que je vous expliquais que la mienne elle est elle est en français mais elle est aussi en inch et du coup les rainures sont vraiment plus pour les inch c'est décalé avec le français enfin les centimètres pardon le français n'importe quoi et du coup c'est pas pratique donc je sais qu'il y en a des toutes petites pas très chères qui valent une dizaine d'euros je pense que je vais réinvestir parce que pour le coup c'est pas pratique donc voilà on a nos trois plis à droite nos trois plis à gauche et nos deux plis en bas voilà donc maintenant que ceci est fait alors on y va pour le pliage donc je vais vous montrer après là je procède un peu rapidement et je vais vous montrer alors en fait voilà c'est simple j'ai plié donc le soufflet à l'intérieur voilà donc ici on a bien notre soufflet et ensuite là on a la pâte de fixation qui va venir se coller sur l'enveloppe on fait la même chose de l'autre côté vous voyez c'est pas pratique parce que je suis un petit peu décalé c'est ça qui est chiant avec le avec le masico qui fait pli parce que du coup je suis je suis pas vraiment égal partout alors ici comme d'habitude on coupe le petit angle qui ne sert à rien donc celui d'ici et celui d'ici on ne coupe pas un biseau parce que sinon on va avoir un trou de un trou sur la pochette ça va pas être beau voilà tout ça pour pour que l'angle soit parfaitement ici donc hop oups voilà et du coup ça donne ça et là donc on va faire nos plis du bas alors quand les plis sont rapprochés comme ça c'est un peu du sport mais bon tant pis notre petit pli de 0,20 maintenant voilà hop donc je le remets droit pour que vous comprenez bien donc là j'ai mon fond qui fait vraiment que j'allume là parce qu'en fait je travaille sans lumière aujourd'hui voilà donc 20 cm n'importe quoi 20 mm ici on a notre petit fond de pochette donc ça nous fait une petite épaisseur comme ça et là ici c'est notre fameuse pâte de fixation qu'on va venir coller directement sur notre notre cahier alors hop on y va par contre je vous disais de pas couper un biseau mais si parce que en tout cas sur cette partie là pour qu'elle ne vienne pas gêner voilà hop et encore je crois bien que ça va gêner non ça devrait aller hop là alors on reprend donc notre pochette qui vous voyez n'a pas collé bon c'est pas grave je pense que je la recollerai après mais au moins pour la démonstration au moins vous verrez donc je la mets face à vous parce qu'on va la coller face à vous on met la pochette dans le bon sens c'est à dire comme ceci et je vais venir coller alors là je sais pas comment je me suis débrouillée parce que je dois pas avoir 21 cm j'ai pourtant 1 2 3 1 5 bah ouais alors là je me suis plantée quand j'ai découpé vous voyez ah bah oui parce que 21 cm et 3 cm ça fait 24 cm Géraldine ça fait pas 23 cm donc vous voyez déjà la boulette ça commence bon mais c'est pas grave je vais quand même garder ça donc oui il aurait fallu que je coupe 24 cm bon c'est pas grave celle-ci je vais la centrer ce sera la première comme elle sera sur la première page ça ne se verra pas personne va dire que j'ai fait encore une boulette chut chut allez on y va on colle je vais prendre celle-ci du coup alors vous collez dans le sens que vous voulez bien évidemment moi je commence toujours par coller le bas parce que je trouve que c'est plus facile mais après ça m'engage que moi vous positionnez bien hop 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 impeccable alors elles sont formidables mes petites pinces à couture le seul problème c'est qu'il y a des petits picots et ça marque le papier il va peut-être falloir que je les lime pour m'en servir en ce cas voilà on laisse sécher un petit peu et puis ensuite on va venir coller ça, alors avant de coller je ne vais pas les coller tout de suite parce que là j'ai mis mes épingles je vais attendre quelques secondes parce qu'il faut vraiment je vais les enlever sinon ça va être trop long il faut vraiment qu'on refasse notre pli voilà notre fond de 2 mm avant de recoller donc là mon fond est bien droit et là maintenant je vais pouvoir recoller les côtés de ma pochette voilà hop alors on y va un petit peu de colle ici et voilà donc je vous rappelle il faut vraiment qu'on ait le fond qui soit marqué avant de coller voilà c'est pour ça que c'est bien de couper un petit peu en biseau pour que ça ne vienne pas en butée donc là c'est bien quand j'ai ça hop je suis en train de tâcher tout mon papier et voici notre première pochette donc je pense que vous avez compris le système voilà ce que ça donne donc ici on a un petit peu plus d'amplitude mais au moins quand le livre sera fermé on sera sur 0,2 donc c'est bien aussi on n'a pas trop d'épaisseur là on a notre épaisseur de 0,2 et là même chose donc voilà ce que ça donne je vous rappelle le premier côté sera fixé et hop et le deuxième on y mettra un tag donc hors caméra bien sûr parce que ça ne sent rien que je vous montre sur toutes les feuilles vous aurez compris que le principe c'est une page qui va venir s'emboîtier comme ça d'un autre enfin de chaque côté on aura une pochette elles sont collées l'une à l'autre mais on laisse un emplacement ici et on laisse enfin une ouverture sur le haut et on laisse une ouverture sur le bas pour pouvoir donc l'insérer je procède avec ça pour toutes les feuilles et on se retrouve à la fin pour le montage à tout à l'heure alors j'ai avancé sur le projet j'ai donc fait toutes les pages intérieures elles sont toutes terminées je vais vous relever un petit peu désolée voilà elles sont toutes terminées donc j'en ai profité également pour recouvrir donc l'intérieur alors je vous rappelle que l'intérieur est comme ceci voilà l'intérieur donc comme ça je vous le retourne face à vous donc ça ce sera la première feuille et ça ce sera la dernière voilà et donc ça va se présenter donc comme ça pas facile parce que ça tombe un petit peu donc voilà hop comme ceci comme ceci et celle-ci donc pour terminer et lorsque j'aurais fait ma relure et que j'aurais collé donc les pages intérieures je mettrai j'ai prévu une pochette pour la dernière page je mettrai une pochette puisque le mois de décembre je veux qu'il ait deux pochettes puisqu'il peut y avoir des anniversaires mais il y a également Noël cela étant je ne la collerai pour qu'elles soient au même niveau que les autres je ne la collerai qu'au dernier moment parce que je ne veux pas que la pochette dépasse en fait en gros je ne veux pas que la pochette soit là puisque mes feuilles vont concrètement être là et je trouve que ça fait moche si ma poche dépasse donc je veux vraiment que la poche soit à hauteur des autres mais ça je le ferai que lorsque j'aurai fait donc la relure pour coller donc je vous rappelle que donc nous avons deux faces de papier puisque mon papier était uniquement recto le verso était blanc je les ai collés donc entre elles par le haut et par le bas de manière à me laisser une ouverture ici et une ouverture ici pourquoi ? parce que j'aurai une ouverture qui va venir se mettre dans la relure ici et j'aurai une autre ouverture qui va me permettre de mettre des tags et des grandes tags et je vous montrerai ensuite ce qu'on va faire donc de ces tags donc voilà pour l'ensemble on va passer donc à la relure donc c'est tout simple on fait une relure en accordéon donc je vous rappelle que mes pages intérieures font 21 cm par 21 cm il va nous falloir donc 21 cm de hauteur donc je vais commencer par couper ça ma feuille fait donc 21 cm bien sûr dans ce sens là il me faut donc j'ai 6 pages à l'intérieur en sachant que je mets un espace de 1 cm entre chaque comment dire zut entre chaque feuille oui c'est ça il va me falloir concrètement je crois que c'est 19 cm même si je recouperai au dernier moment sur les côtés parce que ce sera trop grand mais voilà en gros une fois 19 cm mais c'est pas grave moi je coupe donc je laisse 21 ce que j'ai déjà là et je recoupe à 21 donc pour avoir un carré de 21 par 21 alors il ne me reste plus donc qu'à faire mes plis je vous ai dit que les plis on les faisait d'un centimètre donc on y va alors je ne vous cache pas que c'est là que je regrette de ne pas avoir de planche de pliage en centimètre parce que du coup c'est beaucoup plus long alors que là si je l'avais en centimètre hop 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 là il faut que je déplace à chaque fois et je ne vous cache pas que ce n'est pas forcément ce n'est pas super mais bon alors hop donc vous aurez compris le principe je fais des oula c'est pas très droit ça vous voyez d'où l'intérêt de la planche de rainurage voilà donc vous aurez compris je fais ça pendant les 19 prochains centimètres et on se retrouve quand j'ai terminé alors j'ai fait tous mes plis il ne me reste plus maintenant qu'à plier donc je vous rappelle qu'il faut que je fasse des petites montagnes j'appelle ça des montagnes désolé pour pouvoir donc les insérer enfin plus plus clairement insérer mes feuilles donc à l'intérieur donc en gros voilà il faut que je fasse ça à chaque fois je laisse un centimètre donc concrètement j'ai un espace d'un centimètre hop inversant de montagne un second un centimètre et donc je vais plier ces deux là pour refaire une autre montagne voilà etc 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 tout le long de la feuille ensuite c'est simple et bien il vous suffit de coller ces petites montagnes soit vous les collez au double face soit vous les collez à la colle moi je le fais à la colle parce que je préfère et parce que mon double face je n'ai pas confiance maintenant si vous avez du super double face bien évidemment le double face c'est beaucoup plus rapide ça évite le temps de collage ça évite de mettre les pinces etc voilà mais c'est comme vous voulez il n'y a pas de il n'y a pas d'obligation après c'est comme comme chacun le sent voilà l'essentiel c'est que ce soit bien plié et bien collé là encore comme c'est très répétitif je termine hors caméra et je vous reprends dès que c'est fini ça y est c'est plié c'est collé j'ai mis au dos un grand double face large mais là encore vous n'êtes pas obligé bien évidemment je vais quand même en coller pour plus de sécurité mais voilà après encore une fois vous utilisez ce que vous avez si vous avez un double face dont vous êtes sûr faites au double face seulement moi j'avoue que je vais assurer quand même avec de la colle juste pour vous dire que j'ai bien recoupé donc de chaque côté donc je n'ai pas mis un centimètre mais 0,5 ce qui fait qu'on est sur 18 centimètres et non pas à 19 mais bon après encore une fois je préfère avoir de la marge je préfère la faire à 19 et recouper au dernier moment que pas recouper du tout donc on va placer la rouillure pour être sûr pour être sûr d'être droite ce que je fais c'est que je prends le centre ici de ma page donc on est à 10,5 de ma page de ma relure vous aurez compris je fais également ici un petit repère à 10,5 voilà et je vais faire un repère ici donc là par contre j'ai 23 ce qui fait 11,5 ici et on va noter 11,5 ici pas facile sur du papier brillant voilà comme ça je serai sûre d'avoir une reliure bien centrée je n'ai plus qu'à me positionner bizarre je ne suis pas en face non il y a un truc qui ne va pas là là je suis bien en 5 mais là je ne suis pas tout à fait en 5 voilà pour être sûr et que ce soit bien sûr bien droit ici et bien droit ici voilà hop donc là une fois que c'est bien centré donc de haut en bas vous n'avez plus qu'à centrer là mais comme je suis quasiment à la limite ça va le faire je colle ça et ensuite je laisserai sécher et on se retrouvera pour la suite moi je crois même que je vais tout retirer ce sera plus simple alors pourquoi j'en colle aussi parce que mon double face n'est pas suffisamment large donc c'est pour ça que je réen colle aussi un peu plus large je mets hop hop ici je suis ok et ici je suis ok voilà impeccable alors la partie la plus longue et bien évidemment c'est le séchage donc je mets de côté tout ça et on se retrouve pour le collage des pages et la suite à tout de suite alors c'est sec on va passer au collage de la première page et puis bien évidemment comme d'habitude je collerai les autres pages hors caméra puisque ça ne sert à rien de vous montrer tout ça j'ai omis et comme d'habitude il faut toujours que je fasse des boulettes donc il fallait bien que je continue enfin une boulette c'est pas dramatique mais moi j'aime bien quand c'est coupé en biseau j'ai oublié de le faire avant de la coller il suffit simplement de reprendre le ciseau de les positionner en biais et puis de couper parce que je trouve que c'est plus facile quand même pour coller désolé pour mes ongles mais j'ai épluché des pommes de terre nouvelles et ça tâche un petit peu les mains je suis désolée donc vous voyez aussi la pomme de terre c'est une bonne idée les pleurs de pommes de terre pour teindre le papier par exemple bon trêve de plaisanterie on colle la première page donc j'en colle toujours à la colle la seule fois où j'ai collé au double face ma page c'est collé de travers oups c'est pas marrant alors qu'avec la colle vous pouvez toujours repositionner votre papier donc j'en colle les deux parties n'oubliez pas donc c'est pour ça que je l'ai mis face à moi pour éviter de le mettre à l'envers toujours faire attention donc au sens hop et voilà comme d'habitude je suis à côté ça y est et voilà là j'y suis vous centrez bien votre page surtout c'est très important voilà vous en collez c'est moins pratique avec avec la pochette mais voilà ça va se faire quand même alors faites attention quand vous collez c'est vrai qu'on a tendance à laisser la feuille droite mais n'oubliez pas qu'il faut impérativement que ce ne soit pas enfin il faut que ce soit en bas mais pas tout en bas de manière à ce que votre page puisse avoir du mouvement et quand c'est trop 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 en bas bah oui on n'a plus ce mouvement de page qui se plie et ça c'est important parce qu'il faut impérativement votre classeur votre album je ne sais quoi en tout cas il faut que ça puisse s'ouvrir donc voici pour la première je l'ai séché je fais les autres hors caméra et je vous reprends pour la suite voilà c'est presque terminé j'ai collé donc les pages intérieures et j'ai également collé la pochette donc voici ce que ça donne alors évidemment bon c'est encore un petit peu l'égide et puis il y a l'épaisseur des pochettes ici mais voilà ça reste quand même facile hop et à la fin j'ai collé donc la pochette la dernière pochette donc voici ce que ça donne il nous reste à faire les onglets intérieurs la décoration extérieure et pourquoi pas intérieure et on fera ça dans une prochaine partie à plus tard on se retrouve pour préparer tous les onglets alors évidemment je me suis avancée parce que il y a un petit peu de travail quand même en amont donc j'ai fait tous les tableaux mensuels donc sur Excel alors évidemment vous prenez le logiciel que vous voulez vous le faites comme vous voulez moi je l'ai choisi comme ceci ensuite je voulais qu'il y ait des onglets donc j'ai fait des onglets avec un die cut et ensuite je suis venue faire toujours avec mon PC des petits mois que j'ai coupé alors évidemment tous ces petits trucs c'est ce qui prend le plus de temps donc voilà ce que ça donne janvier puis février puisque mon onglet mon onglet sera recto verso enfin mon mon grand tag sera recto verso donc voilà pour ça donc je vais pousser ça sans rien renverser il n'y a plus beaucoup de place voilà ensuite j'ai choisi de prendre du papier de chez Action les papiers blancs qui sont dans les blocs marrons où on a des feuilles noires des feuilles craft donc j'ai pris évidemment la plus épaisse alors initialement je ne vous cache pas que je voulais que ce soit directement imprimé sur mon papier mais mon papier ne passait pas dans l'imprimante il était trop épais du coup ça restait coincé résultat des courses je me retrouve avec ben voilà des petits papiers que j'ai imprimé à part bon après c'est pas gênant mais là je vais être obligée de coller et je trouve que ça fait du rajout qui n'était pas forcément nécessaire ça aurait été plus joli si j'avais pu imprimer mais mon papier voilà trop épais pour passer dans l'imprimante j'aurais pu aussi choisir un papier moins épais mais je trouve qu'après quand on va l'insérer et s'il n'y a pas un petit peu de rigidité ben ça va gondoler dans la pochette donc j'ai choisi de le couper aux dimensions de 19 cm par 19 cm ça devrait aller sachant que ma pochette fait 21 cm par 20 enfin mon papier de pochette fait 21 par 21 mais en sachant qu'on perd bien un centimètre pour pouvoir coller donc voilà vous voyez le papier c'est pas grave donc on va essayer avant de faire quoi que ce soit je vais essayer de l'insérer voir ce que ça donne donc par exemple ici 19 cm c'est un peu juste 19 cm alors je vais quand même essayer on va essayer mais ouais je trouve que c'est un petit peu juste je vais recouper en sachant que j'ai intérêt de faire attention parce que mes tableaux font 18 par 18 et du coup avec le rebord je suis à 18,3 bon on va couper à 18,5 par 18,5 on va voir si c'est mieux et puis là je pense qu'il y a des pochettes qui seront peut-être plus larges que d'autres mais tant pis on va tout couper à la même dimension voilà alors est-ce que là c'est mieux après il faut y aller il faut y aller doucement mais c'est vrai que quand même c'est pas évident on a toujours un petit peu d'accroche mais voilà 18,5 par 18,5 c'est mieux donc on va le préparer on va donc coller le mois de janvier alors j'ai choisi cette colle c'est pas génial je sais que dans le temps c'est pas mais le reste va me faire des comme je travaille sur un papier super fin d'imprimante ça va me faire des traces et ça va pas être joli donc je préfère coller avec ça quitte à rien coller plus tard mais pour que ce soit bien collé partout je sais que c'est pas forcément l'idéal c'est à dire je vois plein d'américaines s'en servir donc c'est que ça doit quand même un petit peu tenir mais ou alors elles ont peut-être une colle un peu plus évoluée que la nôtre alors on y va donc là par contre du coup j'ai plus beaucoup de marge donc j'ai intérêt de coller droit voilà l'avantage c'est que cette colle là ça permet d'en mettre partout et ça ne fait pas de traces je vais remettre un petit peu ici parce que si c'est pas bien collé quand on va mettre le papier ça va s'accrocher alors par contre j'aurais dû découper celui de février en même temps alors je coupe mon mois de février j'arrive alors du coup j'ai coupé février et puis je l'ai collé tant que j'y étais alors ce qui est dommage c'est que ça ça gondole un petit peu là il y a des endroits où il ne devait pas y avoir de colle et ce n'est pas génial bon j'essaie de trouver une solution en attendant pour l'instant c'est fait donc je ne sais pas comment faire pour ouais bon ben je ne vais pas faire de boulettes je verrai ça on va juste coller déjà dans un premier temps l'onglet qui est là donc dans le bon sens si possible là par contre je vais utiliser cette colle alors je ne vous ai pas dit mais j'ai comment dirais-je j'ai plastifié entre guillemets l'onglet avec du scotch transparent comme ça parce que j'avais peur que le petit papier avec le mois que j'ai recollé ce ne soit pas très joli ça ne tient pas bien donc du coup j'ai j'ai plastifié hop on va attendre que ça sèche un peu puis on va on va le tester cet onglet hop ah bah voilà là c'est vraiment parfait et on a notre petit onglet du mois qui dépasse voilà avec ici alors bien évidemment je vais faire tout le reste hors caméra et puis la décoration de toute façon au moment où vous le verrez c'est du temps vous l'aurez déjà vu dans son intégralité et terminé donc voilà écoutez j'espère que ça vous aura donné des idées et que ça vous a plu je vous dis à très vite bye bye bye